Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message intuitif. Je n'ai pas encore tiré au sort votre signe, je vais le faire direct là devant vous. J'ai déjà fait taureau et vierge, on va voir qui c'est qui va venir. Et on a les sagitaires. C'est parti ! Petit message intuitif pour mes sagitaires. On a Pluton qui revient en Capricorne, qui était en Capricorne depuis 2008 et qui a apporté des grosses transformations pour beaucoup de signes. Moi je suis Balance, donc pour ma part ça a touché mon signe. Pourquoi ça ? Parce que je suis d'un signe cardinal. Donc tous les signes cardinaux, il me semble qu'il y a Capricorne, Cancer, Balance. C'est tous les signes qui commencent à la saison. Le quatrième, je n'arrive pas. Cancer, Balance, Capricorne, Bélier. Il me semble que c'est Bélier. C'est des gros changements pour nous et ça change encore. Même si ça va influencer par rapport à où est-ce que Pluton est dans votre charte et où est-ce que le verso est dans votre charte. Parce que maintenant il passe en verso. Je pense que la plupart de vous le savez. Voilà, hop. On vous dit, soyez présent maintenant. Donc voilà, une nécessité d'être dans le moment présent. On vous parle du travail aussi et on vous parle de disruption de la tour. Il y a une tour qui n'arrive pas à tomber au travail. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à finir parce qu'on est encore attaché à quelque chose. Donc là j'ai vraiment cette impression qu'on est dans sa tête, mes petits sagittaires. qu'on a du mal à sortir de sa tête. Ça c'est des énergies, c'est un petit peu gris. Voilà, on dirait même, vous savez, les anciennes télés là avec ceux qui ont connu ça. Les anciens, ils ont connu ça. Mais les télés où ça faisait... Je ne sais pas comment on s'est dit. Quand on ne captait pas les chaînes, tout ça. Voilà. Donc là on vous dit, take the lead. Il est temps de prendre le leadership de votre vie ou d'une situation au travail ou dans une situation. Vous devez être le leader de votre propre vie. Donc prendre vos décisions pour vous-même et par rapport à vous-même. Donc qu'est-ce qui est bon pour moi et comment je vais le déterminer et comment je vais y aller. Donc là les gars, on se ramène au moment présent. On a numéro 7 et numéro 13, 4. Et on se ramène au moment présent. Ce qui nous permettra d'avoir l'esprit clair par rapport à comment on va gérer la situation devant nous. Donc cette tour qui a besoin de tomber. Et une fois qu'on a l'esprit clair et qu'on est capable de prendre une décision, on l'apprend. Mais ne vous forcez pas à prendre de décision si vous ne pouvez pas. On parle de séparation. Pour certains, on a du mal à se séparer de quelqu'un. Ou on a du mal à... Clairement, on a du mal à se séparer de quelqu'un. On a du mal à se séparer de quelqu'un. Ou alors on a du mal à se séparer d'une situation au travail. Pour certains, ça peut être un amour au travail. Et là on vous dit, arrêtez de vous laisser balader par cette personne. C'est à vous de prendre la décision. Si la chose ne vous convient pas, si vous êtes confus, si vous êtes dans le doute. C'est à vous de mettre un stop à cette personne-là. Voilà, et là on a le magicien. Donc numéro 1, on manifeste. On manifeste quelque chose. Mais je pense que pour certains, vous manifestez la fin de ce cycle avec cette personne. Ou la fin de ce cycle au travail. Et le fait d'être présent et d'avancer vers quelque chose. où vous allez être le leader. Voilà, un dernier message. Cette séparation, ça peut être aussi la séparation avec soi-même. Donc j'ai une sensation qu'on est tellement dans sa tête qu'on est plus présent pour agir pour soi-même. Et là on a une séparation avec le soi, l'être, le je suis. On est en train de se calquer sur ce que d'autres personnes veulent pour nous. On est en train d'agir comme en autopilote. C'est notre esprit qui contrôle nos faits et gestes. C'est notre cœur qui contrôle les personnes qui sont dans notre vie. Et on n'a plus trop envie d'écouter notre intuition. Mais sachez que vous êtes protégés et vous allez avoir une certaine illumination. Ça c'est le magicien. Mais il y a aussi awareness. Donc il y a une prise de conscience qui est en route. C'était mon message pour vous mes petits sagittaires. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye !